Pierre Palmade de retour à l'hôpital. Des témoins font une révélation terrible sur son comportement. Depuis quelques semaines, Pierre Palmade est de retour, de sa propre initiative, au service addictologie du CHU de Bordeaux, pour vaincre ses démons. Selon des témoins qui l'ont croisé, l'humoriste peinerait à sortir la tête de l'eau. Pour Pierre Palmade, un retour à la case départ s'imposait. Après avoir passé plusieurs semaines au service d'addictologie de l'hôpital de Villejuif en début d'année, d'abord sous bracelet électronique, l'humoriste avait pu rejoindre Bordeaux, où vit sa famille. Alors que les mesures de son contrôle judiciaire avaient été modifiées dans le cadre de sa mise en examen pour omisser des blessures involontaires, Pierre Palmade avait été transféré au centre hospitalier universitaire CHU, Pellegrin de Bordeaux, pour poursuivre ses soins et sa réadaptation. Après avoir quitté l'établissement de santé, le comédien de 55 ans avait tenté de redémarrer une vie normale, mais sa virée en boîte de nuit en jeu un dernier avait provoqué un véritable tollé. Pour certains, notamment pour Juxel Yakut, le conducteur de la voiture percuté par Pierre Palmade le 10 février, les images sont la définition de l'indécence. J'ai découvert la vidéo par l'intermédiaire de mes proches. Je n'ai jamais été autant en colère. J'ai tout de suite pensé à mon fils, à Mila, à son bébé. J'ai passé la nuit à fumer cigarette sur cigarette. Je n'arrivais pas à me calmer. Comment peut-il faire ça, faire abstraction de l'accident et trouver la force d'aller danser et s'amuser ? C'est-il insurgé, dans Paris Match ? Pierre Palmade de retour à l'hôpital après sa virée en boîte de nuit. Face au tollé, l'humoriste avait pris une décision radicale en effectuant tout d'abord des tests sanguins pour prouver qu'il n'avait pas de drogue dans le sang, puis en demandant à être réintégré au CHU de Bordeaux, pour venir à bout de ses démons. Si Pierre Palmade ne n'est jamais exprimé dans les médias depuis l'accident qu'il a provoqué, ceux qui ont eu l'occasion de le croiser, notamment ses voisins, n'ont pas hésité à évoquer l'affaire. Dans les colonnes de France Dimanche, certains témoins qui ont pu le voir au CHU de Bordeaux ont même fait une révélation terrible, décrivant un homme en proie à une forme de naufrage. L'avenir ne semble pas s'éclaircir pour Pierre Palmade.